Il s'agit d'un homme de 47 ans, plus récemment par un de nos confrères gastro-entérologues, qui retrouve une volumineuse muqueuse de barrette, C22M22, selon la qualification de Prague. Et ce patient a eu deux séries de biopsies, selon le protocole de Seattle. Et à deux reprises, on a à 34 et 36 cm des arcades dentaires de la dysplasie de haut grade. Ça n'avait pas été vu sur la première endoscopie, mais nous, avec cet endoscope, on voit qu'il y a des petites anomalies, surtout vasculaires. C'est important de regarder la vascularisation, puis le relief. Ce sont des anomalies vasculaires sur la face latérale droite. Je me positionnais dessus. On a cette première lésion-là. Marion, on voit bien les glandes qui s'élargissent par rapport à la muqueuse de barrette au-dessus, qui est plutôt régulière, la métaplasie régulière. On a cette première lésion à 34. Et puis la deuxième, qui est juste en dessous, vous voyez, qui est ici. Notre stratégie étant donné qu'il s'agit de lésions visibles, 0,2A ou 0,2B, selon Paris, c'était de les retirer en monobloc. Ça fait une petite languette, une petite dissection, donc il sera peu à risque de sténose. Et puis d'envisager, par contre, un traitement complémentaire par radiofréquence du reste de la muqueuse de barrette. On ne va pas refaire tout l'examen de la muqueuse de barrette. Ça avait été déjà refait. On va monter jusqu'à la partie supérieure de la muqueuse de barrette. On voit qu'il n'y a pas d'autres anomalies, en tous les cas visibles. Et sur le reste du protocole de Seattle, on avait uniquement de la métaplasie intestinale. Et donc, on rappelle le protocole de Seattle, le protocole recommandé pour le dépistage de la dysplasie sur muqueuse de barrette, qui consiste à faire des biopsies dans chaque cadran de l'osophage, tous les 2 cm, en partant du bas de la muqueuse de barrette, donc au sommet des plis gastriques, jusque tout en haut de la muqueuse de barrette, et de biopsier dans des pots séparés, et de biopsier encore dans un pot, à part toutes les languettes, également tous les 2 cm. Il ne faut pas biopsier uniquement l'osophage de barrette circonférentielle. On sait que les lésions de dysplasie sont également fréquentes au niveau des sommets des muqueuses de barrette. Donc tu as mis le near focus, et tu vas essayer de t'immerger un petit peu pour avoir une image nette. Tu utilises un capuchon transparent pour stabiliser ? Alors c'est vrai que le capuchon ne peut pas être apprécié par certains opérateurs, parce que c'est vrai qu'on peut frotter la muqueuse, donc des fois ça va faire un petit peu saigner, et on va moins bien visualiser. Et c'est vrai que quand on fait ça, il faut faire attention, là vous voyez je prends beaucoup de précautions, je ne vais pas déchirer la muqueuse. Donc là on voit en blanc les glandes qui sont allongées, qui sont beaucoup plus longues que les glandes qu'on a vues sur le reste de la muqueuse de barrette, et les vaisseaux sont peut-être un tout petit peu élargis en périphérie de la lésion, mais ils restent quand même globalement réguliers, il n'y a pas de suspicion de dégénérescence en adénocarcinome sur ces lésions. Le message clé aussi c'est de ne pas faire d'éco-endoscopie sur ce type de lésions, on n'a pas du tout d'argument pour une invasion profonde, donc effectivement on se contente uniquement de la vision endoscopique. Et même si des biopsies tu avais dit un adénocarcinome intramuqueux, ou en tout cas dont l'extension en profondeur ne peut pas forcément être précisée sur les biopsies, si toi en endoscopie tu n'as pas de critères d'invasion profonde, tu fais une résection sans éco-endoscopie. Voilà tout à fait, les recommandations européennes sont assez claires là-dessus.